bonjour donc je vais vous montrer cinq jeux qui sont des puzzles et comment les résoudre donc un peu voir les règles du jeu bien comprendre et puis voir la démarche pour résoudre tous les problèmes du même type parce qu'il faut savoir que ce qui est important n'est pas de résoudre un problème en particulier mais de comprendre la logique qu'il y a derrière pour pouvoir résoudre toutes les occurrences toute la classe de problème qui est représenté par le puzzle donc on va commencer par un puzzle assez simple donc ça s'appelle bridge donc le but est de connecter tous les îlots qui ont un numéro donc 4 6 4 etc avec des ponts en sachant que entre deux îlots il ne peut y avoir qu'au maximum deux ponts et minimum aucun pont et que tout doit être connecté il peut y avoir des boucles mais tous les îlots doivent être connectés et le nombre de ponts indiqués sur chaque îlot doit être respecté donc la première chose que je vais faire c'est résoudre automatiquement le jeu voilà pour montrer donc on peut voir qu'ici on a bien six ponts donc deux de chaque côté puisque c'est la seule possibilité ici il y en a bien qu'un seul donc la règle est respectée parce qu'on ne va pas faire tout le tour donc je vais mettre un niveau assez difficile pour vous montrer que c'est pas si difficile que ça donc la première chose à faire c'est observer s'il n'y a pas des îlots qui sont isolés par exemple donc ici on peut avoir un qui est isolé c'est le numéro 2 parce que vous voyez ça à droite il n'y a aucun îlot en haut il n'y a aucun donc il n'y a qu'une seule possibilité du coup l'îlot portant un 3 peut être considéré comme isolé puisque l'îlot de dessus a déjà été pris donc il ne reste plus qu'une possibilité c'est l'îlot de droite donc ici on a déjà un premier problème enfin qui n'en est pas vraiment un mais bon c'est que donc les deux îlots que je marque sont déjà pris donc on a quatre possibilités mais le problème c'est qu'il y a deux ponts ici et un là ou deux ponts ici et un là ça on ne peut pas le savoir par contre ce qu'on sait c'est que dans les deux cas nous avons un pont ici et un pont ici voilà donc autant les mettre et on va procéder ainsi pour tout le reste donc grâce enfin on pouvait le voir dès le début cette île aussi est isolée donc voilà on lui donne les deux ponts qu'il a besoin ici ben voilà il est devenu isolé celui-ci aussi donc jusque là rien d'exceptionnel on a fait que les pas à pas et voilà tout s'enchaîne bien c'est formidable ici nous avons trois donc un déjà pris ici donc deux par là ou deux par là ou un là et un là donc là on ne sait vraiment pas comment on doit le gérer par contre si on regarde bien c'est que ici nous avons une connexion donc soit il y en a deux et donc aucune ici soit il y en a qu'une et donc une ici du coup lui on aurait besoin d'une des deux là voilà donc on va dire qu'on sait toujours bon par contre ici c'est évident puisque on ne sait faire aucune autre connexion ici ben c'est la seule possibilité également donc ici nous retrouvons le 4 avec une nécessité d'avoir deux connexions donc forcément une ici par exemple et une ici c'est la seule connexion possible puisque le 3 là indique qu'il a déjà toutes ses connexions donc une ici et une ici voilà donc ou alors deux de ce côté là mais en tout cas on sait qu'il a cette connexion qu'on va démontrer alors ici ça devient un peu plus délicat puisqu'il faut raisonner comment puis-je tout connecter alors si j'en mets une ici je suis forcé d'en mettre une ici et donc tout ça est connecté tout est respecté et il manque une connexion ici ah bah ça a l'air d'être ce qu'il nous faut et voilà donc le puzzle est résolu assez facile maintenant nous allons passer à un autre type de puzzle qui donne du fil à retour à pas mal de monde le taquin donc c'est une grille où il faut simplement réarranger les nombres par ordre croissant donc je vous montre la solution de celle-ci voilà donc on doit arriver à cette grille donc on peut faire glisser les carreaux, ça c'est un peu compliqué alors l'astuce pour le résoudre facilement c'est de ramener les nombres 1 à leur position voilà donc rien d'extraordinaire voilà donc j'essaye pas d'optimiser mon jeu donc ça devrait être assez rapide évidemment une fois qu'on sait bien le faire on essaye d'améliorer son nombre de clics mais on va dire que c'est pas le cas pour l'instant donc voilà donc c'est assez facile hein donc y'a pas vraiment comment faire à faire ici et nous arrivons à la partie très intéressante c'est la partie où la plupart des gens bloquent vous voyez j'ai la troisième ligne de faite et puis comme par hasard la dernière rangée contient une inversion et donc il faut réordonner les blocs la plupart des gens défont tout le bazar pour arriver à remettre les chutes d'ordre alors qu'il y a une solution assez simple c'est de mettre sur le côté les deux groupes de blocs vous voyez le 10 et 9 et 11 et 12 est mis sur le côté donc on peut très facilement les remettre voilà et ça nous permet d'avoir ce groupe au milieu groupe qu'on peut faire tourner voilà donc on met le 13 là où il devra aller et on oublie pas que le 15 va aller se mettre ici donc logiquement on doit avoir 13, 14 et hop on fait glisser le 15 à sa place et c'est résolu donc le jeu devient très facile une fois qu'on connait cette astuce les tailles supérieures sont tout aussi faciles y'a aucune difficulté en fait c'est le problème le plus simple donc nous allons voir un problème voisin qui là requiert un peu plus de réflexion donc déjà on toujours la même grille faut toujours remettre dans l'ordre etc sauf que cette fois ci les mouvements se font par rotation on va dire de la ligne de la colonne vous voyez le 13 sort il rentre de l'autre côté pareil ici si je fais basculer vers le bas donc tourner vers le bas le 4 remonte dans l'autre voilà et donc il suffit de remettre tout dans l'ordre donc je vais faire une où comme ça on voit que c'est pas la triche et il suffit de passer d'abord les chiffres un par un donc c'est assez facile, assez direct donc on remplace voilà 5, 6 alors bon ici il suffit de décaler le 1 ah non non excusez il était à la bonne place donc on doit mettre le 7 à la place du 14 voilà le Wix il doit aller là-bas il doit aller ici donc on descend le 9 on repasse par le 8 voilà le 9, le 15 va être un 10 11, 11, hop il y a plus que le 12 à montre voilà donc ceci est le cas qui arrive jamais donc on va refaire un jeu c'est rare de résoudre ça aussi vite donc on fait un nouveau jeu rapidement vous voyez on les place un par un et comme ça c'est pas très difficile c'est fait à chaque fois jouer par chaque colonne il n'y a pas besoin de se triturer plus que ça vous voyez voilà donc on va passer le 9 vous voyez que c'est toujours le même mouvement aujourd'hui voilà bon à part quand ils sont sur la même ligne c'est un peu plus délicat il faut définir deux lignes vous voyez ici on a le problème comme je voulais dès le départ mais c'est le hasard donc je n'ai pas pu le prévoir donc vous voyez ici on a une inversion donc 13, 14, 15, 16 et alors ici c'est déjà encore un bon cas parce que avec la méthode qu'on va utiliser il faut faire au minimum 3 opérations alors vous voyez ici je vais simplement inverser ces deux là donc pour faire ça je vais faire venir le 3 est passé, le 2 et maintenant je vais prendre le 3 qui est là et le mettre à la place du 2 et le 2 je vais le mettre à la place du 3 donc 13, 14 vous voyez j'ai fait l'inversion maintenant ici les deux là sont pas à leur bonne passe il faudrait que j'inverse ces deux là le problème c'est que je vais devoir inverser là dedans mais ça tombe bien je dois le faire donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais simplement inverser ces deux là puisque c'est ce qu'on veut voilà donc même raisonnement je vais remplacer le 2 là je vais remplacer le 3 et voilà c'est résolu donc il y a des cas pire que ceux-là mais donc ça revient toujours à s'arranger à avoir 3 échanges à faire dans le bas c'est toujours faisable même quand il y a qu'un seul changement à faire il y a qu'un seul changement admettons que 14 et 15 soient pas à leur bonne place donc il faudrait faire qu'un seul changement mais en faisant un seul changement on aura un problème ici donc qu'est-ce qu'on fait ? on va inverser 14 et 13 du coup on se retrouve dans une situation où on va pouvoir glisser le 13 et faire deux changements et donc revenir à la configuration initial ici et à la bonne configuration ici donc c'est assez simple donc changeons pour un jeu qui ne soit plus basé sur un chiffre c'est-à-dire Network ou alors Net tout simplement donc c'est un jeu où il suffit de connecter tout les... enfin tout le réseau tout le réseau doit être connecté à l'unité centrale donc je montre une fois résolu donc on voit que tout est bien connecté à l'unité centrale voilà donc on va dire le fanoff c'est plus intéressant quand même de plus donc ici on va repérer le carreau d'intérêt le carreau d'intérêt c'est ceux qui ne peuvent prendre qu'une seule position alors il y en a un qui est bien visible ici donc on a fait parce que celui-ci a pour particularité que si on le met comme ça ça va pas puisqu'il serait connecté au bord donc hop tu as un carreau d'intérêt du coup bah nous voyons que celui juste au-dessus peut être bloqué aussi nous voyons que celui-ci nous peut prendre une position a un carreau d'intérêt 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 voilà il fallait qu'à cause de celui-ci celui-ci est obligé d'être comme ça donc celui-ci est obligé d'être ici voilà il y a avec une position dès le départ ici il sent un carreau d'intérêt ici il ne peut être que là voilà donc c'est assez mécanique c'est le but quand vous avez bien raisonné sur la façon de résoudre le problème c'est assez mécanique en fait celui-là est dans un coin donc il n'y a rien d'intéressant alors celui-ci il ne peut pas être comme ça mais comme ça il peut être de cette façon voilà donc ici on approche donc ça devient de plus en plus difficile c'est toujours faisable donc il y a aussi un carreau d'intérêt du coup très intéressant si ça ne peut être que comme ça là à cause de la connexion on ne peut pas avoir que ceci donc celui-ci il ne peut être remis à l'horizontale celui-ci pareil donc du coup on sait que lui ne prend que trois positions là on n'a pas trop le choix toujours pas trop le choix alors ici voilà donc ici il n'a vraiment pas le choix donc celui-ci doit être ainsi celui-ci ainsi celui-ci à cause du tournant là qui était obligatoire ça qui est obligatoire etc donc tout découle chaque fois de l'étape précédente donc ça c'est possible voilà donc ici il va en vertu des trois connexions voilà voilà alors ici il faut un peu regarder voilà vous n'avez pas vu celui-là celui-là avec tout ça on peut les friser puisque là et là ça n'a pas voilà du coup bah cela doit être comme ça parce que dans l'autre sens ça n'a pas de sens voilà à cause du manque de connexion ici voilà ici nous avons soit comme ça soit comme ça soit comme ça vous voyez soit comme ça ça ne donne pas l'indice par contre ici trois connexions donc on vient d'en trouver deux d'un coup et là trois connexions genre la même règle ici donc hop on vient d'inviter associer donc ici trois connexions ici hop donc toujours bien logique pas de et voilà donc là on vient de fixer le milieu il était déjà obligé d'être comme ça donc c'est ici l'objet allez Ici, il n'y a pas trop de choses, du coup on fiche celui-ci, il y a donc 3 connexions, voilà, 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 c'est pas très compliqué, voilà, donc là ici, ça peut pas être là, donc il peut être mis comme ça, du coup lui ne peut être mis comme ça, alors ici nous avons celui-ci qui n'est pas mis là, excusez-moi, voilà, du coup, le T, hop, un raisonnement pour les deux, voilà, et là, c'est pas du clic à une erreur, non, donc ici, hop, là, une solution, là, une solution, hop, non, voilà, et là, c'est résoné, donc tout, il est un enchaînement, je veux, c'est pas extraordinaire, aucune difficulté, donc maintenant, on va passer à un jeu qui s'appelle Singles, donc dans ce jeu, nous avons des nombres, et donc le but du jeu est de trouver, enfin, il faut mettre le moins de carré noir possible, il faut que dans chaque ligne et chaque colonne, les nombres soient différents, donc par exemple, il y a aussi, un carré noir peut couvrir une seule fois chaque nombre dans une ligne et une colonne, donc ceci, bon, c'est une règle que j'ai ajoutée, mais qui s'observe, mais elle ne fait pas partie du jeu, donc, on doit laisser visible le maximum de chiffres par ligne et colonne, et, voilà, en gros, c'est ça, ils doivent tous être différents dans les lignes et la colonne, donc on va faire un seul, c'est pour mieux expliquer, et 1, 2, 5, donc si on regarde 2, il n'y a pas de 2 ici, il n'y a pas de 2 ici, à part 4, le 4, pareil, pas de 4 dans la même ligne, ou dans la même colonne, et, bon, voilà, pas de 3 dans la même ligne, pas dans la même colonne, la règle est assez simple, et tout doit être d'un seul tenant, donc on ne peut pas avoir un carré noir, ici, ni coller deux carrés noirs, donc ceci est un valide, et encore plus c'est normal, puisque tout n'est pas d'un seul tenant, donc on va faire un 8 fois 8 tricky, parce que c'est plus intéressant quand il y en a beaucoup, donc la première chose à faire, c'est regarder tous les nombres qui sont en sandwich, entre deux nombres les mêmes, donc ici, nous avons un 3 et un 3, donc, le 4, le 4 est un nombre qui est protégé, en fait, puisque, il faudra masquer un des deux, 3, mais il ne faudra pas que ça se touche, donc, le 3 est protégé, alors, on a 4 ici, aussi, il y a 2, vous voyez, ils sont tous, chaque fois, bien en sandwich, ils ont des nombres identiques, vous voyez, il y a 2, 8 ici, voilà, bon, si vous n'en trouvez pas plus de premier coup d'œil, bah alors, la deuxième chose à faire, c'est regarder, est-ce qu'il y a un 6, vous voyez, il y a un 6, on peut l'enlever, et comme on sait que ça ne touche pas, on peut mettre, on peut les marquer comme étant, ne pas être touché, donc, on a un 2 ici, et bien, même raisonnement, là, on a un, on a un raisonnement, et donc, ici, c'est une résolution par contamination, puisque chaque action va se propager un peu comme un virus, donc, bah, on va contaminer le plateau, et on va arriver à le résoudre ainsi, donc, c'est aussi assez mécanique, il faut juste avoir une bonne vue, voilà, donc, le 8 ici est protégé, donc, notre 8 doit être marqué, le 7, donc, cela va être marqué, le 2, cela est marqué, voilà, voilà, et donc, voilà, donc, là, la 2, il se touche, mais ce n'est pas très intéressant, alors, donc, là, il faut juste, le 7 qui est ici, bien avant d'observer, c'est une tâche d'observation, donc, les 5, pas de bonne, il n'y a pas de 5, là, on peut faire apparaître, c'est plus facile, quand on retient le pas, c'est un niveau tricky, donc, ce n'est pas le plus facile ici, on peut le marquer, voilà, vous voyez, si je mets un carré noir ici, ce n'est pas bon, puisqu'on aura deux pièces, pareil pour ici, donc, tu peux les marquer, comme il faut, un panneau de carré noir dessus, voilà, donc, est-ce qu'on a encore des indices ici ? Non, donc, ah, c'est le 8 ici, donc, on marque ça comme ça, le 2 est marqué ici, donc, voilà, contamination, rien de très particulier, le 7 est encore à deux endroits, donc, on ne peut pas vraiment le marquer, le 8 aussi, le 1 qui est ici, non, non plus, mais le 5, oui, parce qu'il n'y a plus un 5 ici, voilà, alors, il n'y a pas de 1 ici, il n'y a pas de 1 ici, donc, voilà, par contre, le 8, il devrait être mis en noir, du coup, celui-ci, on peut le garder, le 3, il n'y a pas de 3 là, pas de 3 là, on peut le marquer, le 8, il est là, on peut le prendre aussi, le 6, pas de 6, voilà, hop, le 3, il y a un 3 là-bas, et pour ici, le 8, voilà, donc, maintenant, si on regarde, est-ce que, si je prends ces deux là, clic, clic, je ferme, rien du tout, parce que, vous voyez, si je fais ça, j'ai divisé en deux, puisque j'ai une partie ici, et une grosse partie ici, si je le mets dans l'autre sens, là, on peut faire tout le tour, et revenir dans le tricotèque, d'où le tricotèque, voilà, donc là, il est aussi résolu, donc, ben voilà, donc, ça conclut la résolution de ce jeu, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas essayer de résoudre, le problème en particulier, et toutes ces occurrences, il faut plutôt voir une démarche, comment est-ce qu'on pourrait y arriver, comment, voilà, à peu près, donc, je vais quand même montrer un dernier, parce qu'il est particulier, et que, là, les gens, ils n'y arrivent vraiment pas, c'est vraiment très difficile, parce que, il faut arriver à, allez, il faut arriver à, comment dire, il faut arriver à comprendre, quoi, donc, il faut arriver à faire une stratégie, mais, le problème, vous allez voir en passant d'ici, c'est que, ça semble être du, tridimensionnel, donc, on n'est pas vraiment habitué, à travailler avec cette forme, dans des problèmes, je vois vraiment, c'est des chiffres, c'est en 2D, comme tout de suite, je viens de vous montrer, mais ici, c'est un peu plus particulier, puisqu'on joue, avec un cuir, mais entre d'autres, voilà, et donc, le but, c'est de colorer, toutes les faces en bleu, le problème, c'est que, lorsqu'on passe sur une cellule, la face est bien colorée, et lorsqu'on repasse, avec la face, une cellule qui n'a pas été colorée, la cellule est colorée, mais la face est décolorée, donc, le but du jeu, c'est d'arriver, à faire les mouvements adéquats, pour colorer tout le cube, vous voyez, il faut vraiment bien avoir une idée, comment je peux ramener cette face-là, ici, sans tout défaire, c'est une bonne gymnastique mentale, sauf si vous arrivez à trouver l'astuce, alors, je vais vous montrer, l'astuce est assez simple, c'est de créer le développement, le patron du cube, sur la surface de jeu, puis simplement, rouler comme il faut, ce n'est pas si difficile que ça, voilà, donc, ceci a l'air d'être une surface valide, enfin, un développement valide, donc, on n'a qu'à rouler dessus, et voilà, c'est résolu, donc, on va recommencer, donc, ici, on peut voir, ah, je vais en mettre ça, par exemple, ici, donc, on le prend, et puis, donc, la face de gauche, est en couleur, donc, on le dépose ici, voilà, n'oublie pas qu'il y a une face, supérieure a été colorée, voilà, puis on reprend, et puis, on se dépasse, on dépose, et voilà, donc, si on s'enlève, on a un patron, voilà, il suffit de rouler dessus, et voilà, le pose est résolu, donc, ah, là, l'astuce, c'était de comprendre qu'il fallait, d'abord, imprimer le patron du cube, pour pouvoir, après, rouler simplement dessus, voilà, ceci conclut, donc, la résolution de problèmes, assez simple, même si, bon, sans ces astuces, ils sont complexes, mais, une fois qu'on a compris, qu'on a systématisé, en fait, c'est ce que c'est qu'on appelle, donc, c'est-à-dire que, il y a des règles, qui sont implicites, donc, c'est très difficile à percevoir, d'ailleurs, parce que, il y a plein de gens qui jouent à ces jeux-là, depuis des années, et qui ne savent toujours pas les résoudre, aussi facilement, enfin, je veux dire, mécaniquement, parce qu'il faut découvrir, et c'est là, toute la beauté de mathématiques, c'est qu'un problème peut être très, très, très compliqué, mais une fois que j'avais compris les règles sous-jacentes, règles qui ne sont pas prévues par le concepteur du problème, alors le problème devient systémisé, on va dire, c'est pas un mot, mais c'est pas grave, et il devient très simple à résoudre, puisque là, vous n'avez même plus pensé, en fait, ceci conclut cette vidéo.